Sortir de son profil d'attachement insécure est une aventure en soi. Ça demande énormément de courage et ça demande énormément de conscience pour réussir à passer du mode insécure en mode sécure. On va voir dans cette vidéo aujourd'hui quels sont les 5 signes qui montrent que vous êtes déjà sur le bon chemin par rapport à tout ceci. Je m'appelle Claire Stried, je suis consultante, je suis experte en neurosciences et en psychologie de l'attachement. Mon truc à moi c'est de vous expliquer comment ça s'est passé dans votre cerveau pour que vous imaginiez l'amour, pour que vous imaginez les relations avec les gens et que vous construisiez vos schémas. Parfois des schémas toxiques se sont installés à l'intérieur de votre cerveau et font que votre vie amoureuse est compliquée. On est là pour remettre de l'ordre là-dedans parce que c'est vous qui décidez ce que vous allez vivre dans votre cerveau et dans votre vie. Alors vous le savez les profils d'attachement ça se crée en nous dans les deux premières années de notre vie en fonction de la relation que nous avons avec nos parents ou les personnes nourricières qui sont avec nous et bien souvent c'est en lien avec la mère. Soit on est dans un profil d'attachement sécure, ça veut dire que l'enfant se sent en sécurité et même quand la maman n'est plus dans la même pièce, il sait qu'elle va revenir, il sait que tout va bien se passer, il sait qu'il peut jouer et que c'est chouette. Soit on est en profil d'attachement insécure. L'enfant n'a pas reçu les codes émotionnels lui disant que si sa mère s'en va, ça va bien se passer. Il est plus dans une angoisse ou dans une souffrance en fait de l'absence de cette personne. Soit il est en peur de rejet et ça va être le profil anxieux qui lui va avoir besoin de rester scotché à la personne pour être sûre que la personne ne s'en aille pas. Soit il est en profil évitant où en fait ce que l'enfant a compris c'est que on ne voulait pas de lui en fait donc du coup il allait devoir se débrouiller tout seul et que l'amour ça ne fait pas partie de sa vie. Soit on a les grands chanceux comme ce que j'étais c'est-à-dire le profil d'attachement chaotique ou désorganisé où on cumule les deux anxieux et évitant. Vous comprenez que cette notion de profil d'attachement est quelque chose qui va déterminer nos relations amoureuses jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Et j'insiste énormément sur cette phrase jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Tant que nous n'avons pas conscience de tout ceci nous revivons, nous répétons les mêmes schémas encore, encore, encore et encore on va changer les personnages mais on va vivre toujours la même chose et toujours alimenter nos blessures nos blessures de profil anxieux nos blessures de profil évitant nos blessures de profil chaotique. Alors une fois qu'on a pris conscience qu'on était dans les schémas toxiques une fois qu'on a regardé toutes mes vidéos sur le sujet ce qui importe en fait c'est de se dire ok je me rends bien compte que là dans ce que je vis je ne suis pas du tout heureux, je ne suis pas du tout heureuse est-ce qu'il n'y aurait pas une solution pour que ça s'arrête ? J'entends beaucoup de personnes me dire de toute façon c'est comme ça j'y arriverai jamais je ne serai jamais heureux ou heureuse en amour de toute façon je reproduis toujours les mêmes schémas et ça ne changera jamais. Et là je dis faux je dis je ne suis absolument pas d'accord ça changera si vous le décidez et c'est là en fait où décider demande énormément de courage. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir amorcé ce changement à l'avoir suivi que ce soit dans les formations dans les coachings qu'on peut faire ensemble etc. Et j'ai vu de magnifiques transformations. Donc je voulais vous montrer aujourd'hui 5 signes qui vous montrent que vous êtes déjà sur le chemin du profil d'attachement sécurisant. Parce que oui nous pouvons passer du style d'attachement à sécure au style d'attachement sécure en le décidant comme je vous le disais mais aussi en travaillant sur soi. Alors ça veut dire quoi travailler sur soi ? Ça fait toujours flipper, c'est tout le vocabulaire en fait j'allais dire du développement personnel où on a un peu trop tendance à s'auto-flageller et à s'en demander beaucoup plutôt que de s'accompagner avec douceur et avec amour. Travailler sur soi c'est aller regarder en face nos petites voix intérieures, nos blessures, nos traumatismes. C'est être en conscience de ce qu'on a vraiment vécu avec les émotions qui vont avec. On ne va pas minimiser les drames qu'on a vécu. On ne va pas non plus extrapoler les petites exactions qu'on a pu avoir. L'idée c'est d'être honnête vis-à-vis de soi et de se dire ok j'ai vécu ça. J'ai vécu de la maltraitance. J'ai vécu de la violence. J'ai vécu des abus. J'ai été laissée chez mes grands-parents. J'ai un de mes parents qui est décédé. J'ai vécu toutes ces choses-là. Et donc du coup, c'est compliqué pour moi d'avoir confiance et de réussir à aimer. Dernière chose que je répète et je vais le dire en boucle dans plein de vidéos, nous ne devenons pas évitants, anxieux ou chaotiques à l'âge adulte avec nos relations amoureuses. Nous construisons ce schéma dans notre cerveau entre 0 et 2 ans. Donc si jamais vous rencontrez des personnes qui fuient l'engagement à l'âge adulte mais qui sont plutôt d'une logique sécure, c'est que cette personne a eu un traumatisme et ça ne relève pas du profil d'attachement. Donc quand on veut quitter son profil d'attachement insécure, on a besoin d'être en conscience de soi et d'aller regarder nos blessures. Blessures d'abandon si on est évitant, blessures de rejet si on est anxieux, toutes les blessures et ces deux blessures-là aussi si on est chaotique. Quoi qu'il en soit, on a besoin d'aller remonter à la source et de faire la paix avec tout ceci. Alors il y a plein de chemins possibles, il y a la thérapie bien évidemment, il y a travailler sur son enfant intérieur, il y a travailler sur tout ce qui va nous permettre de nous reconnecter à cette blessure originelle et de pouvoir grandir et guérir. Comment ça se passe quand on passe justement d'un profil d'attachement insécure à un profil d'attachement sécure ? C'est quoi les signes en fait qui au quotidien vont me montrer que j'ai évolué ? Parce que des fois en fait vous faites le job et puis vous n'en rendez pas compte mais vous avez déjà avancé. Des fois c'est peut-être même vos amis qui vont vous dire tiens c'est marrant, t'as changé. Et là à ce moment-là ça fait du bien. Les cinq signes que je voulais voir avec vous, le premier il est fondamental, c'est déjà que vous arrêtez d'être focus sur le passé. Et ça, ça montre que vous avez commencé à faire un pas de géant. Vous arrêtez de toujours parler de votre ex, vous arrêtez de toujours parler de tout ce que vous avez vécu avant, vous arrêtez de ressasser le passé encore, encore, encore et encore. Et ça c'est vraiment le premier signe qui montre que vous êtes sur ce chemin du profil d'attachement sécure. La deuxième chose, c'est que vous êtes davantage positif. Vous êtes capable davantage de voir les choses beaucoup plus belles que vous ne les voyiez avant et beaucoup plus sereinement. Il y a ce côté un petit peu plus pétillant, un petit peu plus serein, il y a cet optimisme que vous dégagez, que vous n'aviez pas avant parce que convaincu que toute rencontre que vous alliez faire allait être catastrophique et que vous alliez toujours souffrir et que ça allait toujours se passer comme ça. Là, on sent qu'il y a bien quelque chose qui a changé et ça fait du bien. Troisième signe, vous osez aller faire des nouvelles rencontres. Vous n'avez plus envie de reconquérir votre ex. Félicitations ! Vraiment, ça c'est chouette. Vous avez envie d'aller rencontrer une nouvelle personne parce que vous êtes vous-même une nouvelle personne. Et ça c'est très important à prendre en considération. Plus être focus sur le passé, voir que la vie est belle, se rendre compte qu'en fait on peut se projeter sur quelque chose d'autre avec de nouvelles personnes. Je vous garantis que ça va tout changer dans votre mindset et dans votre relationnel. C'est vraiment ce qui est super important. Quatrième signe qui est vraiment important, c'est quand votre passé ressurgit dans votre vie, vous n'êtes plus en panique. Vous n'êtes plus tétanisé, vous n'êtes plus bloqué, vous ne vous laissez plus totalement absorbé, totalement, comment dire, vampirisé. Je crois que c'est le mot qui vient ni tétaniser par rapport à votre passé. Votre ex redébarque, votre mère vous reparle de ceci ou de cela, c'est ok. Ça ne vous atteint plus. Vous avez réussi cette prise de recul. On se rend compte qu'on arrive dans le côté sécure parce que notre corps, notre cerveau ne réagit plus en mode panique. Et ça, ça fait énormément de bien. Et ça je l'ai vu chez la plupart d'entre vous que j'accompagne, où effectivement on a ce moment où ouais en fait ça va. En fait là ça va, je me sens bien. Ouais c'est pas agréable ce que j'ai vécu quand j'ai reçu son message, quand il m'a appelé, etc. Mais en fait je le vis mieux. Et ça, c'est un signe incontestable que vous êtes sur le chemin de l'attachement sécurisant. Et dernier signe, qui franchement pour moi c'est la cerise sur le gâteau à chaque fois. Je veux dire pour moi c'est le plus important, mais c'est celui, j'allais dire, dans lequel vous mettez le moins d'énergie. Mais c'est pas grave parce que les choses se font au fur et à mesure. Bah c'est que vous vous aimez davantage. C'est que vous vous rendez compte à quel point vous êtes quelqu'un de chouette. Et que vous êtes même capable de dire je me sens bien, je me trouve bien, je me trouve beau, je me trouve belle, après tout je suis quelqu'un de bien, le cadeau c'est moi, etc. Et tout ce qu'on a pu voir ensemble, tout ce que vous voyez dans les vidéos, vous réussissez à le dire et à l'appliquer. Ces 5 signes sont extrêmement importants. Donc, le fait de ne plus être focus sur le passé, le fait de ne plus réagir quand le passé ressurgit dans votre vie, le fait de voir que la vie est belle, le fait d'être capable de se trouver chouette, de se trouver intéressant, de se trouver important, ça c'est vraiment fondamental. Le fait de vraiment être, voilà, d'être capable de vous dire allez je vais aller rencontrer d'autres personnes, tout ça, ça fait que vous avez évolué. Pourquoi c'est important de quitter son profil d'attachement insécure pour aller vers un profil d'attachement sécure ? Parce que vous allez sortir de vos schémas toxiques, vous allez déprogrammer ce qui vous maintenait dans quelque chose de triste, dans quelque chose où vous n'aviez pas votre place, dans quelque chose où vous n'étiez pas aimé à votre juste valeur. Et en allant petit à petit vers un profil sécure, vous allez pouvoir aimer et être aimé de la meilleure des façons. Alors, continuez, foncez, c'est hyper important. Je vous assure, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à aller voir dans la description, il y aura des choses qui vont vous permettre d'avancer sur le sujet. Et ce qui est fondamental, c'est que vous soyez convaincu de votre capacité à évoluer. Passer d'un profil d'attachement insécure à un profil d'attachement sécure, c'est possible uniquement si vous le souhaitez, si vous le conscientisez et si vous décidez de le faire. et à partir de là, petit pas par petit pas, vous allez vous rendre compte que vous allez vous détacher de ce qui vous pollue, vous détacher de ce qui vous empêchait d'avancer et aller le cœur beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert et libre vers une nouvelle vie avec l'amour qui vous correspond. Merci beaucoup.